Musique Au vu des problèmes de surexploitation de certaines nappes, pour notamment l'alimentation en eau potable, il est apparu indispensable de surveiller les aquifères et de mettre en place des outils de gestion efficaces. Pour cela, des modèles hydrogéologiques dynamiques sont développés. Le modèle nord-aquitain, MONA, a été conçu par le BRGM pour apporter des réponses à la problématique de l'effondrement des niveaux de la nappe de l'éocène en Gironde. Audio Jungle Alors le MONA, c'est un modèle hydrodynamique qui sert à la fois d'outil d'aide à la compréhension, puisqu'il fait la synthèse d'un certain nombre de données qui existent sur l'ensemble du bassin d'Aquitaine. Et c'est aussi un outil d'aide à la gestion qui sert dans le cadre des politiques publiques pour orienter les gestions des eaux souterraines dans le nord du bassin aquitain. Audio Jungle Audio Jungle Donc on se sert du modèle nord-aquitain pour faire un diagnostic des eaux souterraines. On l'utilise pour faire des simulations prospectives qui vont nous aider à savoir quel est l'impact des stratégies mises en place pour gérer ces eaux souterraines. Est-ce que les économies d'eau ont un impact sur l'évolution de la ressource en eau ? Quel va être l'impact des futurs pôles de production ? Est-ce qu'on va atteindre un nouvel équilibre ? Et quel va être aussi l'impact du changement climatique sur les eaux souterraines ? Audio Jungle Audio Jungle On s'est basé sur 3248 forages qui nous ont permis d'apporter les données nécessaires pour construire la géométrie du sous-sol en profondeur. On s'est basé également sur des données sismiques et les cartes géologiques sur l'ensemble du territoire. Mais comment arrive-t-on à construire un tel modèle ? Chaque nappe d'eau est ainsi représentée en 3 dimensions sur une grille numérique de 500 m de côté. Au sein de chaque maille sont renseignées les propriétés hydrauliques de l'aquifère, comme sa perméabilité, sa capacité de stockage, mais également des valeurs d'infiltration ou la piézométrie initiale de la nappe. Toutes ces données permettent d'aboutir à un modèle hydrodynamique 3D. Il permet de modéliser les nappes, de suivre leur évolution et de réaliser des simulations. Le modèle nord-aquitain est actuellement dans sa version 4. Il simule les écoulements dans 15 aquifères et 15 épontes. C'est un outil qui est sans cesse en amélioration pour synthétiser l'ensemble des connaissances. Car l'une des missions des hydrogéologues, c'est d'améliorer continuellement notre connaissance de la géologie et notre compréhension des phénomènes du sol et sous-sol. Avec un enjeu de taille, répondre aux défis des changements globaux, le changement climatique, la raréfaction de nos ressources, les pollutions. Préserver notre ressource en eau souterraine est devenu l'un des enjeux majeurs de notre société, pour maintenant et pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada